La présence militaire française en Afrique a perduré au-delà de la colonisation du fait de ces accords. La France est intervenue 60 fois, dans 24 pays, en 60 ans. Pour le plus grand bien des potentats africains et pour la préservation des ressources naturelles jugées indispensables à l'économie française. C'est ça, la France-Afrique. Et tout cela perdure, malgré les voeux hypocrites de chaque président de la République française, d'en finir avec les liens opaques qui unissent la France et les dirigeants de ces anciennes colonies. Et si l'aventure à un pouvoir africain montre ne serait-ce que quelques velléités d'indépendance, comme cela a été le cas en Côte d'Ivoire à l'issue des élections de l'an 2000, l'assurance-vie de la présence militaire française se transforme en facteur de déstabilisation et d'affaiblissement pour ce pouvoir. A ce sujet, permettez-moi de vous interroger sur le rôle exact de la France dans le bombardement de Bouaké en 2004 et des événements qui s'en sont suivis, Madame la Ministre. Je note à ce sujet que, dans la procédure concernant le bombardement, la juge d'instruction Sabine Kéris demande le renvoi des ministres de l'époque, Dominique de Villepinte, Michel Alliot-Marie et Michel Barnier devant la Cour de justice de la République. Avons-nous affaire à une barbouserie qui a mal tourné et qui, cette fois-ci, mêlerait le sang de nos soldats avec celui des citoyens ivoiriens ? Comptez-vous ouvrir les archives pour qu'enfin éclate la vérité dans cette affaire ? Toutes ces méthodes sont d'ailleurs les racines de l'image déplorable de la France sur le continent africain et la raison de notre manque de crédibilité en Afrique. Avec le passé, qui est le nôtre, c'est le principe de non-ingérence qui devrait être la ligne de conduite pour notre pays, qui, parmi d'autres, a commis les pires crimes et les pires horreurs sur le continent africain. Il lui a pillé ses habitants, ses ressources, son argent. Et cela continue depuis des décennies. Il faut que cela cesse. Ce n'est pas le chemin que prend la présidence de Macron. L'habitude coloniale de la France est encore largement préservée dans certains pays d'Afrique, comme nous avons pu le voir encore en 2019 au Tchad, à Djibouti ou en Côte d'Ivoire, pour ne donner que trois exemples. On a pu remarquer, en effet, de très fortes rémanences de ces principes france-africains au Tchad, où l'armée française a bombardé, en février dernier, une colonne de véhicules appartenant à des opposants au dictateur tchadien Idriss Déby. Ce chef d'État zélé est protégé contre toute logique par la France, qui le remercie en lui permettant de rester à son poste, sans être dénoncé, alors qu'il y était depuis 1990. Un pays comme le nôtre peut-il se permettre de protéger un homme qui dirige un État comme s'il était sa propriété, et qui n'hésite pas à supprimer ses opposants, à pratiquer la torture, à pratiquer les enlèvements ? Nous sommes toujours dans l'attente de précisions sur ce dossier. Peut-être est-ce inavouable. Nous continuerons à demander des comptes. Mais le Tchad n'est pas le seul pays à être encore sous protection française. Comme le dit son chef d'État, Ismaël Omar Ghele, malgré les changements dans la région, rien ne bouge à Djibouti. Lorsqu'il s'agit de faire des petits gestes pour Djibouti, l'État français ne se prive pas. Récemment, Mohamed Kadhami, un opposant djiboutien disposant du statut de réfugié politique en France, a été mis en examen et risque d'être renvoyé à Djibouti au mépris du droit français pour satisfaire le régime djiboutien, voire même pour l'échanger avec un prisonnier djiboutien qui aurait un rôle dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Et prenons un troisième exemple, de la protection de la France envers ses fidèles. La Côte d'Ivoire. Après avoir acté que l'on ne peut qualifier le coup d'État d'Alassane Ouattara en 2011, la France a permis au nouveau chef d'État d'envoyer Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Après sept ans de procédure, pendant lesquelles Laurent Gbagbo était en détention provisoire, en contradiction totale avec les recommandations en la matière de la Cour européenne des droits de l'homme, celui-ci est maintenu en liberté conditionnelle, sans pouvoir retourner en Côte d'Ivoire après son procès où il a été acquitté, ce qui est en contradiction totale avec tous les principes de droit. Il semble que les pressions ivoiriennes et surtout françaises aient permis que le principal opposant de Ouattara ait encore des bâtons dans les roues pour l'empêcher de revenir dans son pays à la veille des élections présidentielles de 2020. L'ingérence française dans les affaires internes des pays comme Djibouti, le Tchad ou bien la Côte d'Ivoire est insupportable et n'est pas digne de notre pays. Les accords de défense bilatéraux, s'ils ont changé dans la forme depuis les années 70, permettent donc à la France de maintenir une présence dans ses anciennes colonies, ce qui pose de graves problèmes de probité à l'usage de nos forces armées. Personne ne s'est grandi dans cette récente histoire et la France ferait mieux de travailler autrement en Afrique que d'utiliser son armée pour garantir une stabilité des dictateurs propices uniquement pour les affaires et destructrices pour les peuples. Et ce qui se voit lorsqu'il s'agit de la France-Afrique, c'est que la France pratique un système de deux poids, deux mesures qui n'est pas tenable sur le long terme. Par exemple, en ce qui concerne le massacre de Dweke, en Côte d'Ivoire, dont des commémorations ont eu lieu hier, de plusieurs milliers de personnes par les partisans de l'actuel président Alassane Ouattara, l'armée française n'est pas intervenue. Par contre, lorsqu'il s'agit d'Idriss Déby et lorsqu'il demande à la France d'attaquer ses opposants, nous fonçons les bombardés, tandis que lorsqu'au Mali, une attaque fait près de 160 nords dans un village, la France ne bouge pas. Pourtant, nous avons signé un accord de coopération en matière de défense entre la France et le Mali qui a été ratifié en 2015. Que ferait la France ? Pourquoi a-t-elle été si rapide à attaquer les opposants tchadiens ? Pourquoi elle ne réagit pas lorsqu'il s'agit de massacres de Maliens ou d'Ivoiriens ? Pourquoi la France s'entête dans une stratégie au Mali qui est en échec ? Je pense que le gouvernement se ferait fort de nous éclairer sur cette situation et de revenir sur ce qu'a récemment dit la ministre des Armées Florence Parly. Je la cite. « Serons-nous amenés à intervenir chaque fois qu'on nous le demande ? » « Non », répond-elle. La décision relève in fine de l'appréciation du Président de la République. En l'espèce, il n'était pas souhaitable qu'un pays fortement contributeur à la lutte contre le terrorisme et présent sur d'autres fronts soit déstabilisé avec une conséquence ultime une augmentation de nos engagements en OPEX. C'est dit.